David Salabi, visage nouveau ou pas nouveau, ça c'est ce qu'on va justement savoir. En tout cas, visage qui n'est pas encore connu du grand public. Est-ce que tout simplement, David, tu peux un peu présenter tes activités, ton profil et qu'est ce qui t'a motivé à te présenter à l'élection à travers Génération Course ? Donc, David Salabi, entrepreneur. Je dirige une banque d'affaires qui s'appelle Cambon Partners, qui fait du conseil en fusion-inquisition auprès d'entrepreneur de la tech française. J'ai des chevaux depuis 15 ans. Je suis éleveur sans sol depuis dix ans. Je suis joueur depuis tout le temps, depuis gamin avec mon père et je suis éleveur désormais avec mon propre aura qui est le aura du téné. Ce qui me motive à aider Génération Course et à me présenter, c'est apporter, contribuer à la réforme nécessaire, à la relance. On croit à la croissance Génération Course et je pense qu'on a pas mal de choses à faire en ce qui concerne la relance, notamment attirer à nous les entrepreneurs, les nouveaux investisseurs, s'ouvrir un maximum à d'autres mondes que l'univers des courses, faire venir à nous des tiers, les passionnés. Alors, pourquoi cela n'a pas fonctionné jusqu'alors et pourquoi ça fonctionnerait, notamment sous ton égide ? J'ai quelques idées à soumettre à France Gallo. J'aimerais participer davantage au comité, au conseil d'administration, à toutes les instances qui décident. Je pense qu'il y a amélioré l'expérience générale, l'expérience propriétaire, l'expérience éleveur, l'expérience investisseur par plus de transparence, un meilleur accueil, beaucoup plus de partage. C'est un ensemble de détails, c'est un ensemble d'ajustements qui mériterait d'être étudié, tout simplement. Le public. Alors, il y a les publics des grands entrepreneurs et puis, il y a le public aussi de monsieur et madame tout le monde. Comment on peut faire pour les attirer ? Parce qu'on sait bien que le public des propriétaires ne vient que s'il y a du public dans les tribunes en général. Oui, complètement. L'institution sera vraiment très mal lorsque le propriétaire gagnera sans aucun public sur les IPORUM. Ça, ça sera la fin, vraiment. C'est bientôt le cas, oui. Donc, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet extrêmement important. C'est vraiment pas un détail. Le public, c'est extrêmement important pour motiver les propriétaires à venir aux courses et à investir, bien sûr, et à continuer. Donc, c'est mon cas en tout cas. Moi, je détesterais gagner une course en public et ça arrive de temps en temps. Et j'ai goûté aussi les grandes victoires avec plein de publics. Et donc, je sais ce que c'est, le sentiment que ça peut être. Donc, pour faire venir, c'est des compétences marketing, ce sont des compétences de communication, ce sont des compétences de réception, de community management sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est des compétences que France Gallo doit acquérir. Et ça, moi, je suis habitué à ce genre de choses avec tous les entrepreneurs que je côtoie. Et encore une fois, ce sont des ajustements, ce ne sont pas des énormes investissements, ce sont des idées, ce sont d'exécuter un ensemble de petites choses qui sont quick wins, qui sont gagnantes très rapidement. Alors, dans le monde de l'entreprise, à fortiori celle de la finance, les ajustements, les changements, c'est la nature même des choses. Mais dans une institution, est ce que c'est possible de faire bouger les lignes sans s'attirer les foudres, les foudres des résistants de toutes parts? Oui, il faut discuter. Je pense que tout le monde, tout le monde est conscient qu'il faut améliorer, faire bouger. Les chiffres ne sont pas extraordinaires. Donc ça, c'est la base que de dire qu'il faut nécessairement tous se serrer les coudes, être solidaires et au moins s'ouvrir à la discussion. Donc je ressens que France Gallo, avec l'aide de quelques têtes fraîches, tout en gardant la base, bien sûr, il ne s'agit pas de faire une révolution, mais simplement une évolution. Et je pense, j'ai assez confiance sur le fait qu'on puisse qu'on puisse faire évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...